Bonjour tout le monde, on va voir maintenant la part 5 du cours donc on s'est arrêté là, la part 6 je veux dire, donc part 6 on s'est arrêté là, je vous ai demandé d'essayer de calculer vous même ça c'est à dire de trouver le champ E de trouver le champ E vous même, donc c'est ce qu'on a trouvé là donc il nous reste tout simplement la somme des charges donc ça c'est ce sigma là, c'est tout simplement pour vous dire la somme des charges des charges à l'intérieur de la surface de Gauss dans notre cas c'est un cylindre c'est une chose qui est très très simple pour la somme des charges à l'intérieur donc mon cylindre c'est ce que vous voyez là devant vous ça c'est mon cylindre je veux savoir la somme des charges à l'intérieur de ce cylindre eh bien, ce qui est chargé c'est ce fil il suffit de voir qu'est-ce qui est à l'intérieur du cylindre c'est cette partie ça le fil il est chargé là-bas et cette partie, elle a une hauteur H j'ai de la densité linéique qu'est-ce que je vous dis ? si je veux d'Q linéique c'est la densité linéique fois le petit élément de longueur là, j'ai un grand élément de longueur qui est H c'est à dire que la somme des charges Q, la somme des QI c'est tout simplement lambda fois H voilà j'ai dit que d'Q c'est lambda d'L c'est à dire que ça c'est d'L d'Q c'est la densité fois le petit élément d'L là, j'ai un grand élément qui est H donc si je veux la somme des charges c'est lambda mais fois H c'est très simple c'est à dire que la somme des charges à l'intérieur c'est tout simplement lambda fois H donc la somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0 c'est lambda fois H sur epsilon 0 donc on a trouvé pour le flux on a trouvé E de pi ou H on a trouvé que ça, ça est égal ce que vous voyez devant vous somme des QI sur epsilon 0 somme des QI sur epsilon 0 c'est lambda H sur epsilon 0 c'est à dire que ça est égal lambda H sur epsilon 0 et bien le miracle c'est ça c'est que H va se simplifier et E est égal lambda sur 2 pi ou H epsilon 0 le champ créé par un fil infini donc dans notre cas E fil infini c'est lambda sur 2 pi ou H epsilon 0 suivant E pour le H qu'est-ce que je vous ai dit dans la part qui précède si vous l'avez bien vu je vous ai dit qu'il faut choisir cette hauteur H quelconque pourquoi quelconque parce qu'elle va se simplifier tout simplement parce qu'elle va se simplifier notez que cette distance roue peut changer bien sûr si vous avez par exemple un certain fil qui est infini chargé lambda en un point M j'ai une certaine distance R en un certain point M1 le champ en M1 est égal à combien c'est lambda sur 2 pi disons ça R1 R1 epsilon 0 disons j'ai un vecteur unitaire euro j'ai un certain M2 là je veux E en M2 donc là E créé en M1 E créé en M2 c'est lambda sur 2 pi R2 epsilon 0 suivant euro etc donc ça c'est le champ créé par un fil infini en utilisant le théorème de Goss donc ça c'est une application du théorème de Goss une simple application après on va voir des exercices sur ça des exercices par exemple sur le champ créé par un cylindre le champ créé par une sphère le champ créé par un plan infini en utilisant cette méthode de Goss merci pour votre attention et n'oubliez pas à voir les autres cours présents qu'on a déjà fait sur l'électrostatique dans le vide en fait ce sont des cours bon c'est gratuit on peut voir ça gratuitement et j'ai remarqué que vous ne voyez pas beaucoup ces cours donc il suffit juste de les voir parce que c'est intéressant et c'est bien d'étudier bien sûr au revoir